La revue médicale BEMJ Open Diabetes Researcher Karr vient de publier les résultats d'une étude qui préconise la consommation de pain ou de glucides à la fin des repas pour contrôler la glycémie des diabétiques. Il s'agit d'une habitude simple qui permettrait de mieux gérer la maladie. L'étude a été menée par des chercheurs du Veil Cornell Médical College aux Etats-Unis. 16 patients ont été testés pour voir si l'ordre dans lequel ils mangeaient les aliments avait une quelconque incidence sur le pic de glycémie à la fin des repas pris. Tout au long de l'étude, le taux de glycémie dans le sang a été contrôlé par les chercheurs après chaque repas. A tour de rôle, les sujets ont consommé les glucides avant, les hydrates de carbone avant ou les deux en même temps. L'étude a montré que la consommation de glucides en dernier dans un repas pouvait limiter les risques d'hyperglycémie postpandriale. Les chercheurs concluent que, le moment de l'ingestion des glucides au cours du repas a un impact significatif sur la régulation postprandiale du glucose. Ces données sont évidemment intéressantes pour tous les patients diabétiques et les professionnels de la nutrition qui les suivent. Plus de recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour pouvoir établir une recommandation alimentaire pour les diabétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada